Bonjour, dans le cadre de mon mémoire pour le DU Trail Running de Grenoble, j'ai réalisé une étude sur le cycle menstruel et l'entraînement chez les femmes pour essayer d'apporter des réponses à la question « Comment peut-on adapter l'entraînement au cycle menstruel féminin ? » Tout d'abord, concernant le cycle menstruel, je me suis focalisée sur deux hormones qui sont l'oestrogène et la progestérone. L'oestrogène est fortement sécrétée en phase folliculaire, mais aussi présente en phase luthéale. C'est une hormone qui permet la croissance des os et le maintien et la réparation de la masse musculaire. L'oestrogène aussi permet un meilleur stockage du glycogène musculaire mais favorise aussi l'utilisation du glycogène et des graisses à l'exercice. L'oestrogène a un rôle dit de synthèse. Concernant la progestérone, qui elle est sécrétée uniquement en phase luthéale, elle a un rôle qui est antagoniste à l'oestrogène parce qu'elle a un rôle de dégradation. Elle joue un rôle aussi au niveau du centre cardio-respiratoire que l'on verra par la suite. Aujourd'hui, les études montrent qu'il y a un lien entre le cycle menstruel et les macronutriments parce qu'une faible disponibilité énergétique entraîne un dysfonctionnement énergétique qui entraîne une diminution de la production des oestrogènes et donc une perte de la masse osseuse. Le cycle menstruel aurait aussi un impact au niveau psychologique puisqu'en phase folliculaire, on aurait une sensation plutôt positive à aller s'entraîner et réaliser un effort physique par rapport à la phase luthéale où on aurait plutôt un sentiment négatif pour réaliser un effort physique. La progestérone augmenterait les valeurs de fréquence cardiaque mais cette variable physiologique peut être masquée sur des efforts à haute intensité. Aujourd'hui, il est difficile de conclure sur l'influence des hormones sur le métabolisme. Cependant, il semblerait qu'un apport de glucose pendant l'effort réduirait la production de glucose endogène et donc réduirait l'effet du cycle menstruel. Sur les paramètres de force musculaire, il n'y a globalement pas d'impact sur les performances. Or, il y a une étude qui montre qu'il y aurait une augmentation de la force en phase folliculaire car l'oestrogène favorise la synthèse des protéines en corrélation avec l'augmentation de l'exercice. Mais ça a été démontré une seule fois dans une seule étude. Aujourd'hui, on a très peu de données sur l'effort d'endurance qui sont décrites. Il y a une potentielle différence en endurance d'aérobie qui serait possible parce que la phase folliculaire serait la phase où l'on a une meilleure endurance. Concernant la variété de fréquences cardiaques, la régulation du système nerveux autonome est modifiée au cours du cycle. La fréquence cardiaque augmente et la variété de fréquences cardiaques diminue tout au long du cycle. Il y aurait donc une corrélation entre les variétés de fréquences cardiaques et le cycle mensuel. La fluctuation des hormones influence les tissus musculo-squelettiques. Les lésions musculaires et tendinoses surviennent deux fois plus souvent dans les jours juste avant l'ovulation avec une augmentation de la laxité autour de l'ovulation et pendant la phase luthéale. Les hormones influencent aussi la réponse aux lésions musculaires jusqu'à 72 heures post-effort. Pour conclure sur l'analyse de la littérature, aujourd'hui, il y a très peu d'études qui sont décrites sur les femmes. Les conclusions divergent essentiellement dues aux choix de la population et aux tests que s'ils sont réalisés. Il y a encore aujourd'hui un long chemin à faire pour savoir s'il y a besoin d'adapter les sports d'endurance au cycle mensuel des athlètes. Dans ce mémoire, j'ai réalisé une étude de terrain sur trois mois avec sept volontaires qui pratiquent soit la course à pied, soit le trail. La moyenne d'âge est de 31 ans. Concernant les critères de sélection, il fallait qu'elles soient majeures, en nommées norées, c'est-à-dire qu'elles aient un cycle mensuel normal, sans contraceptif hormonaux pour éviter d'introduire un biais dans l'étude, et qu'elles acceptent de donner des informations sur le cycle mensuel, donc leurs règles et leur ovulation, si c'était connu. Qu'elles acceptent aussi de réaliser des tests qui sont programmés, Donc, un pendant le pic d'oestrogène, et un test pendant le pic oestrogène plus progestérone. Il y a une séance qui vise à évaluer le maximum aérobie avec un 10 fois 400 mètres ou un 8 à 10 fois 1 minute 30 en côte, selon le terrain qu'elles avaient autour de chez elles, et un test de détente qui permet d'évaluer la force musculaire explosive. Pour limiter les biais dans l'étude, je suis partie du constat qu'il n'y avait aucun signe d'alerte de la triade féminine qui était présent, que leur équilibre énergétique, le ménoré et la santé osseuse étaient respectés chez chacune d'entre elles. Pour faire cette étude de terrain, j'ai utilisé la plateforme de suivi d'entraînement de Nolyon qui m'a permis de centraliser toutes les données de performance. En plus des données de performance, il y avait un questionnaire avec la perception de l'effort et les sensations qui sont deux choses retrouvées déjà sur Nolyon. En plus de ça, elles devaient à chaque fois répondre si elles avaient envie de réaliser la séance et si elles avaient des douleurs, ventes, tendons, muscles, que ce soit avant, pendant ou après la séance. Il y a certaines d'entre elles qui vont réaliser des mesures de HRV, donc variabilité de fréquence cardiaque, via l'application Atul le matin en réveil. C'est l'application qui est reliée à Nolyon aujourd'hui. Pour les résultats de l'étude de terrain, je vous présente les résultats d'une des sept athlètes. Concernant son profil, elle pratique l'athlétisme cinq à sept fois par semaine. Elle n'a pas de contraceptive hormonale. Elle a réalisé la séance dix fois quatre cents mètres. Ses données de règles et de volation ont été récupérées via son application Garmin. Ici, il est représenté la moyenne des temps aux quatre cents mètres sur les six séances, trois en phase folliculaire et trois en phase luthéale. On observe qu'on n'a pas de différence au niveau des performances. Sur le tableau à droite, où est représenté les sensations de ces chaque séance, il semble ne pas y avoir de différence entre les phases du cycle. Or, à chaque fois, les quatre derniers tours, elle les subissait du fait de réaliser la séance seule. Et ça a potentiellement biaisé son interprétation de sa séance globale. Pour la perception de l'effort, je pense que peu importe la phase du cycle, cela reste une séance difficile qui peut venir masquer l'impact du cycle mensuel. Pour rapport à ses commentaires, en phase folliculaire, elle avait toujours une bonne motivation à aller s'entraîner par rapport en phase luthéale, où elle avait toujours des douleurs de ventre et de sensations de jambes lourdes qui venaient s'ajouter. Pour les données de puissance musculaire, je ne vous les montre pas, mais globalement, il n'y a pas de différence significative au niveau des performances qui ont été vues chez les sept athlètes. Concernant son suivi HRV, on peut voir que sur la courbe, il manque quelques données dues à des problèmes de synchronisation du cardio avec l'application. Mais on peut voir qu'il y a déjà une augmentation progressive de la charge d'entraînement, qui est la courbe violette, et de la courbe de tendance de la forme d'atoul, qui est la courbe en pointillé. Il y aurait donc une corrélation entre ces deux courbes. Sur cette courbe de variété de fréquence cardiaque, il est difficile aujourd'hui de conclure sur une période de trois mois, parce qu'il faut le temps que les données se stabilisent. Mais potentiellement, l'athlète serait en période de forme en phase folliculaire, en pic vert. Et potentiellement, il serait en période de méforme dans les zones rouges en phase luthéale. Mais ça reste à confirmer tout de même sur une période beaucoup plus longue. Pour conclure, sur l'étude de terrain, il y avait quand même une faible cohorte d'athlètes due au peu de temps que j'avais pour réaliser l'étude et aussi au fait qu'elles n'ont pas toutes suivi le planning initial. Aujourd'hui, je n'ai pas de différence significative au niveau des performances physiques. Par contre, il y a des différences psychologiques entre les phases folliculaires et luthéales qui ont été retrouvées chez les sept athlètes de l'étude. Quatre d'entre elles ont perdu toute motivation en phase luthéale, avec toujours des douleurs au ventre et des sensations de jambes longues. Et les trois autres athlètes avaient, par contre, toujours un manque de motivation, des fatigues, des mauvaises sensations, quelle que soit la phase du cycle mensuel. Pour ces trois athlètes, les facteurs extérieurs qui sont vie privée, travail, ont un fort impact, beaucoup plus que leur cycle mensuel. Pour le suivi du HRV, j'ai peu de données aujourd'hui, mais il y aurait une corrélation entre l'évolution de la fréquence cardiaque et celui du cycle mensuel. Pour conclure sur cette étude, chaque athlète est différente. Elles ont des vies différentes qui n'impactent pas de la même façon leur forme physique. Les résultats obtenus confortent le fait que l'entraînement et la prise en compte du cycle mensuel restent individuels. Le cycle mensuel, c'est un paramètre parmi tant d'autres que les entraîneurs doivent prendre en compte dans leur programmation. L'entraînement, il est cyclique, comme les menstruations. Donc, si le cycle mensuel a un fort impact sur l'athlète, il faut que ce soit pris en compte dans son entraînement. Par contre, si c'est d'autres facteurs extérieurs qui ont un impact beaucoup plus important que leur cycle mensuel, ils prennent en compte plutôt ces facteurs extérieurs dans l'entraînement. Il est difficile aujourd'hui de conclure sur l'impact du cycle mensuel sur les séances d'endurance aérobie. Selon l'étude de Brown qui est parue récemment, il y a encore un certain nombre d'athlètes élites qui mentionnent une baisse de motivation à s'entraîner, des symptômes physiques et des troubles de l'humeur qui sont liés à leur cycle mensuel. Elles ont un ressenti d'inconfort à discuter avec des entraîneurs masculins encore aujourd'hui. Et pour lui, il est très important de créer un environnement de discussion ouvert pour les athlètes féminines.